Il y a des blogs qui inspirent rien qu'en regardant les prises et on se dit, waouh, j'ai trop envie d'essayer. Nous, en tant que compétiteurs, on est obligé de s'adapter et puis on s'entraîne pour ça. Peu importe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, en fait, ce que les Ours vont faire. Donc nous, on arrive, on nous propose ça, il faut faire ça et puis point. Si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas jouer. Mais l'idée, nous, c'est ça. Pour armer les grimpeurs à faire face à l'aléa de l'ouverture, à l'aléa de l'escalade, en fait, c'est plus que de l'ouverture, c'est l'escalade en général. Dès lors qu'on va à la limite du possible, à sa propre limite, puisque le jeu de la compétition et des ouvreurs, c'est de fixer le curseur juste au bon endroit pour mettre les grimpeurs en difficulté et établir un classement. Et donc, comment appréhender cette situation ? C'est justement de vivre un maximum de situations poussées à l'extrême. Donc, simplement, c'est grimper. Quand je veux grimper dans une compétition, moi, je veux que les blocs s'enjettent. On est sur un sport qui commence à évoluer, à grandir et il faut qu'on le fasse connaître. Allez, il reste 40 secondes avec Mika Mawem. Allez, en douceur et accélère. Oui, oui, oui ! Ah, là aussi, on est peut-être à un tournant pour Mika qui peut aller chercher sa place en finale avec probablement ce top à portée de doigt. Allez, Mika. Allez, 20 secondes. Allez, 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 allez. Mika. Ah oui ! Magnifique ! Magnifique image pour conclure cette matinée. C'est superbe. La vision d'ouverture qu'une équipe d'ouvreurs doit avoir, c'est offrir un spectre le plus large possible de mouvements avec une intensité juste au bon niveau pour départager les grimpeurs. Et donc, c'est connaître le niveau des grimpeurs, bien sûr, et imaginer par différentes stratégies, mettre les grimpeurs en difficulté. Et donc, inventer des nouveaux gestes fait partie de la contrainte qu'ils doivent avoir en permanence. Leur créativité est très importante. Je crois que le moment où on découvre le bloc, c'est mon moment préféré, je crois. Parce qu'on voit du coup, globalement, si on est capable de le faire assez rapidement, si ça va nous plaire, comment on va forcer. Eh bien, j'essaie de lire le bloc, savoir où est-ce que ça va être dur. Généralement, je le lis d'abord en partant du bas, puis dans l'autre sens. Et j'essaie un peu de voir ce que l'ouvreur a imaginé en me disant qu'il a d'abord posé les volumes, qu'il a voulu faire un truc fun, qu'il a voulu faire quelque chose d'agréable à grimper, voilà. ... ... ... ... ... ... Je pense que mon plaisir CGT ouvreur, c'est que sur des finales, ça se départage à des blocs. Enfin, quand il y a quelqu'un qui a réussi à se démarquer des autres dans un bloc, et du coup qui a marché, donc de placer le curseur juste suffisamment haut de difficultés et d'exigences, pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui réussisse. ... Je pense que c'est super difficile, parce que c'est super difficile d'estimer aussi la fatigue et de comment on va aborder le bloc, parce que des fois les blocs sont tellement complexes que rien que de passer à côté de la méthode, ça laisse aucune chance de faire le bloc, et c'est vraiment compliqué, et j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail, donc je sais qu'on les critique beaucoup, et moi la première quand ça marche pas, mais on se rend aussi compte de la difficulté que c'est, et du coup, quand ça marche, c'est génial. ... ... ... ... 100% de réussite pour cette demi-finale pour la championne de France en titre, qui vient expliquer à toutes ces challengeuses qu'il va falloir se battre pour aller la chercher. ... 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